Salut à tous, c'est MathCD et bienvenue pour le rapport de bataille numéro 25. Il s'agissait cette fois de la partie numéro 1 du tournoi Black Dragon Fantasy Tournir que j'ai disputé avec une armée de rois des tombes et j'ai été appareillé pour cette première partie contre une magnifique armée d'orquets gobelins. Quand j'ai vu son armée full peinte, vraiment un thème très sympa, quelques conversions et tout. Donc vraiment beaucoup de plaisir à affronter ce joueur là qui avait l'air en plus assez sympathique. Donc voilà, appareillé contre des orquets gobelins ça fait plaisir, c'est toujours une armée fun. On sait qu'on aura une partie marrante avec 2-3 trucs assez aléatoires qui vont se passer. Au niveau des listes d'armée, alors ma liste bien sûr a été présentée dans la vidéo d'introduction de tournoi que j'ai déjà postée. Donc je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez avoir plus d'infos concernant ma liste ou concernant le tournoi en lui-même. Par rapport à la liste de mon adversaire du jour, il jouait comme général un chef de guerre orque avec les lames d'escrimeur et l'eau de badine du trompeur. Donc CC10 plus une attaque et fait relancer les invulnérables, c'est toujours pas mal. Un chef gobelin de la nuit comme grande bannière avec armes lourdes et anneaux rubis de ruine. Un chaman de gobelin de la nuit niveau 2 de la petite wag. Dans les troupes, il y a beaucoup de monde. En orque et gobe, on met beaucoup de monde à 1250 points. Donc 23 orques sauvages avec armes de base additionnelles et tendards musiciens. 20 gobelins de la nuit avec arc court et tendards musiciens. 25 gobelins de la nuit avec arc court musicien et 2 fanatiques. 5 chevaucheurs de loups gobelins avec lance musicien. Une balise goblin, un char orque. 19 orques noirs avec étendards musicien. Et enfin, un cataplongeur. Donc 2 machines de guerre et pas mal de troupes qui peuvent faire du corps à corps. Il y a aussi de la redirection, donc il y a vraiment de quoi faire aussi des fanatiques. Donc pas mal de choses desquelles je devrais vraiment me méfier dans ma stratégie d'approche. Quelques infos avant la bataille, on a joué le scénario rencontre fortuite pour cette première bataille. Donc c'était la diagonale. Et pour rappel, vous devez déployer au minimum à 6 pouces du centre. Donc on tire une diagonale dans un sens. Il y a un joueur qui se déploie avant l'autre. Donc là, on a tiré au dé. C'est moi qui me suis déployé en premier. Donc j'ai dû déployer toute mon armée en premier. Et du coup, j'avais plus de chances de commencer la partie. Si mon adversaire roule un 6, c'est lui qui commençait. Sinon, c'était moi qui commençais. Au niveau de la magie, mon adversaire a tiré présent de la décès araignée et Gork s'en charge. Donc présent de la décès araignée donne les attaques empoisonnées. Et Gork s'en charge. Je crois que ça fait relancer les 6 à une unité adverse. Au niveau de ma magie, je n'ai pas eu un très bon jet. Parce que j'ai le rire de Bruna qui est qu'à 12 pouces. C'est un petit peu dommage. Le deuxième, je l'ai changé pour le buveur d'esprit. Donc je serai bon avec deux snipes seulement à partir de 12 pouces. Mais tout ce qui est en début de partie, je ne vais vraisemblablement pas faire grand chose. Parce que je n'aurai qu'un seul sort que mon adversaire devra dissiper. Donc à moins que j'ai des petites phases que je vais vraiment souhaiter. Sinon, ça va être compliqué de passer le buveur. Donc voilà au niveau de la magie. Mon analyse du match-up et des listes. Bon, quand je vois la liste d'armée adverse, je me rends tout de suite compte qu'il y a un net surnombre. Donc il faut faire très attention. Parce que si mon adversaire arrive avec deux unités sur une seule des miennes, je vais vraisemblablement souffrir. Il va vraiment falloir que j'utilise aussi des chars combinés pour venir à bout des packs d'orques sauvages et d'orques noires. Parce qu'il y a de quoi être tenace s'ils ne sont pas engagés contre mes guerriers. Donc, qui dit indomptable, dit aussi possibilité de contre-charge. Donc pour lui, il y aurait vraiment aussi des options très intéressantes à moi de bien utiliser les charges combinées pour régler au plus vite certains corps à corps. Attention quand même, cataplongeur, les fanatiques qui peuvent vraiment faire des trous. Donc les fanatiques, ça fait super mal. Pour rappel, à ceux qui ne connaissent pas le principe des fanatiques, ça sort dès que vous arrivez à 8 pouces. Donc que ce soit une charge ou un mouvement, vous vous arrêtez de toute façon. Après, vous décidez si vous continuez ou pas. Si vous passez à travers, vous le détruisez. Mais vous prenez 2d6 touches, perforant, force 5. Si le fanatique vous traverse, parce que lorsqu'il sort de l'unité, il avance de 2d6, je crois. Et si vous passez à travers, vous prenez 1d6 touches, force 5, perforant. Et après, il n'est pas détruit. Après, il continue, il se déplace en mouvement aléatoire. Donc c'est vraiment super violent. Ça peut faire des trous. Surtout dans tout ce qui est cave, etc. Ça fait vraiment très très mal. Donc attention, surtout, je pense que je fightais des necropoles et au Morgas. À la limite, dans le pack de guerriers, c'est moins dangereux de prendre 1d6 touches, voire 2d6. Je sais que je vais survivre. Essayez quand même de profiter du commandement faible. Donc en face, c'est clair qu'il y a un commandement qui n'est pas toujours stable. À ce niveau-là de point, c'est difficile d'avoir un commandement élevé. Je crois qu'il a 8 de commandement au mieux. Et du coup, tout ce qui est orbule, ça fait vite des tests à 6 ou 7. Donc c'est vite extrêmement compliqué pour lui. Donc à moi d'en profiter. Ma catapulte fait faire des tests de panique automatique à la première perte. Mes archers peuvent aussi faire tester assez rapidement. Donc à moi vraiment d'utiliser le tir à bon escient. Au niveau du terrain, alors on joue bien sûr sur des tables carrées. À ce format-là de point, c'est vraiment ce qui est de mieux. Ça ne sert à rien de jouer sur toute la table. Donc 1m20 par 1m20, ça suffit amplement. Donc voilà pour le terrain. On a deux maisons qu'on a jouées comme terrain infranchissable. Un situé sur la gauche et l'autre en haut à droite. En haut à gauche, une colline. Dans le centre, il y a deux forêts. Une plein centre, l'autre un peu plus sur la droite. Et en bas à droite, il y a une rivière qui est juxtaposée à un décor infranchissable. Voilà pour la table. Au niveau du déploiement, donc déjà le déploiement de mon adversaire. Il a déployé tout près de la maison les orques noirs. Juste à côté, on a les gobelins de la nuit. Le premier pack, les gobelins numéro 1. Et juste derrière, les gobelins de la nuit numéro 2. A savoir que c'est dans les numéros 1 qu'il y a des fanatiques qui se cachent. Les orques sauvages sont à côté des gobelins de la nuit. Au niveau des personnages, on a le général. J'ai fait une petite erreur à l'impression que j'ai corrigé à partir du tour 4. En fait, le général ne se trouve pas dans les orques noirs, mais dans les orques sauvages. Et les gobelins de la nuit contiennent, quant à eux, les personnages gobelins. C'est-à-dire le niveau 2 de la petite ouague. Et la grande bannière qui a aussi l'anneau rubis de ruine. Donc la petite boule de feu. Du côté du marais, il a décidé de placer un char orque. Donc hors de bulle de commandement. Les gobelins sur loups. Et la baliste goblin. Arrivant en forme, malheureusement pour lui, ce qui peut être un peu de pire. C'est-à-dire la carte à plongeur. Donc là, j'étais soulagé. Ça veut dire qu'elle rentre au tour 1 depuis son fond de table. Après, elle avance d'un des 6. Donc elle ne va de toute façon pas tirer au tour où elle arrive. Parce qu'elle compte comme ayant bougé. Donc c'est 2 tours sans 4 à plongeur. C'est vraiment un soulagement. De mon côté, je n'ai rien en renfort. Donc déjà une bonne nouvelle. Je déploie tout à droite les chevaliers de Nécropole. Derrière, mes 2 packs d'archers. J'ai le sphinx à côté du pack de gris squelette. Qui contient mon Hiérophante et mon Prince. Je ne sais plus à quel moment aussi j'ai fait basculer mon Hiérophante. Ça date un tout petit peu pour ce tournoi. Vraisemblablement que mon Hiérophante a basculé relativement vite. Dans un des packs d'archers squelettes. En tout cas avant les combats. Donc j'essaierai de vous l'expliquer. Je ne me rappelle plus exactement. Les Morgas j'ai essayé de les mettre derrière la maison. Donc là n'oubliez pas que j'ai déployé avant mon adversaire. Du coup j'ai pris un tout petit peu de marge par rapport au centre. J'ai assuré d'avoir d'éventuelles contrecharges. Et mes Morgas voulaient éviter que quelque chose puisse se faufiler derrière la maison. Il y a juste un tout petit peu de place. Je me laissais un peu de possibilité du fait qu'ils sont planeurs. De pouvoir, de cas échéant, voler par dessus ce décor là. Et d'être protégé au moins au tour 1. D'éviter d'être chargé trop rapidement sur n'importe quoi. Donc voilà pourquoi j'ai déployé mes Morgas ici. La catapulte, sans trop de surprise, je la mets tout au coin. Comme ça elle est très loin de mon adversaire. Il n'a rien qui vole. Donc dans l'immédiat, il n'y a pas grand chose qui peut menacer ma catapulte si elle déployait de la sorte. Donc pour rappel, j'ai vraiment été celui qui a déployé en premier au niveau des jets de dés. Donc j'ai déployé toute mon armée d'une seule traite. En faisant les jets, s'il y a du renfort ou pas. Heureusement il n'y en a pas. Et mon adversaire a ensuite déployé en réaction. On lance pour le jet de dés. Mon adversaire ne fait pas de 6. Donc c'est moi qui commence la partie. Bonne nouvelle. Voici tout d'abord une photo du déploiement. Donc vous voyez que c'est très très dense dans le centre. Le chevalier des Nécropoles, juste à côté des gardes. Et de l'autre côté on a le Sphinx. En face, il a essayé d'arranger les match-ups un peu comme il le souhaitait. Donc il y a beaucoup de pain au niveau des orques sauvages. Il a deux packs quand même qui sont denses, qui ne seront pas faciles à aller chercher. Et dans le centre, il s'est dit qu'il préférait essayer de temporiser avec les gobelins. Sachant que les fanatiques peuvent gêner à la fois le flanc droite et le flanc gauche. Ça me fait moins peur pour le Sphinx. Par contre, c'est vrai que c'est tout de suite beaucoup plus embêtant pour les chevaliers des Nécropoles quand même. Et puis vous voyez en bas, à droite de l'image, les chevauchons de l'eau aux gobelins qui ont fait leurs avant-gardes. Juste à côté, on a le char orc et la baliste Goblin. Voilà pour le déploiement. Tour 1 des Rois des Tombes. Alors, je ne bouge pas beaucoup, clairement. Je déplace mes morgaz par-dessus la maison avec leur vol de 10, ça passait juste. Donc je me mets à côté de mon Sphinx. L'idée, c'est que je vais essayer d'aller combiner ces deux unités-là pour venir à bout des orques noires. Parce que je sais que le Sphinx, avec ses attaques, ça va prendre pas mal de temps de s'occuper des orques noires. Même si je ne crains pas grand-chose en face. Je n'ai pas le souffle. Donc ça va prendre un peu de temps avec le peu d'attaques qu'a le Sphinx. J'ai quand même le piétinement furieux. Mais bref, ça va être assez long contre un pack de 19 orques noires. Donc voilà pourquoi je vais essayer quand même de combiner ces deux unités-là. Les morgaz en même temps doivent éviter les fanatiques. Donc le fait de pouvoir virevolter un petit peu sur ce flanc gauche me semble assez intéressant. Du côté du bas de la table, je ne peux pas trop avancer. On est dans des portées courtes dès le début. Donc on se regarde dans le blanc des yeux. Mais je ne vais pas trop avancer. Je ne veux pas m'exposer à une charge d'entrée de jeu. Je sais que sur les guerriers, je peux éventuellement. Donc j'avance un petit poil. Par contre, les chevaliers des Nécropoles, si je me prends la charge des sauvages, je pense que ça ne sent pas bon. Donc je préfère éviter. Pour l'instant, j'ai quand même l'avantage en ce qui concerne le tir avec la catapulte, etc. Je peux aussi mettre la pression avec le buveur d'esprit. Donc je suis bien à distance. J'ai le temps tranquillement de préparer la suite. Au niveau de la phase de magie, il y a 7 dés contre 5. Donc une trop grosse phase. Du coup, je lance un buveur d'esprit qui est bien sûr dissipé par mon adversaire. Au niveau du tir, je commence à tirer avec mes archers sur les gobelins. Je fais un petit PV. Donc rien de spécial. Par contre, la catapulte me fait direct un joli petit hit sur le char orc en indirect. Donc bien joué la cata. Petite dévie. Du coup, je suis toujours dessus. Il prend la touche frontale à force 9. Je fais péter le char orc. Test de panique. Du coup, à cause de l'unité détruite dans un rayon de 6 pouces pour les gobelins sur l'eau qui ratent. Ils font une grosse fuite. Ça sort de table. Merci. Au revoir. Bonne nuit, comme on dit. Donc deux unités sur ce flanc gauche qui sont directement rangées dans la manette tour 1. Ça passe très bien. Gros taf de la catapulte. En plus, pas mal de chance sur l'indirect de dévier de très peu. Et du coup, de pouvoir quand même faire un hit là-bas dessus. Donc là, beaucoup de chance sur ce premier tour. Ça fait plaisir. Ça commence bien. J'élimine quand même deux unités qui permettent à mon adversaire juste d'aller chercher le surnombre. Certes, ce ne sont pas des unités qui faisaient la diff. Mais d'enlever un directeur plus un char qui peut amener des contre-charges intéressantes. Surtout sur ce flanc-là. J'étais clairement en sous-nombre. Donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Voilà pour mon tour 1. Tour 1 des orquilles gobelins. Alors, mon adversaire a quand même un petit peu d'expérience. Parce que là, clairement, un adversaire, je pense, débutant, aurait essayé de foncer en se disant « J'ai déjà perdu beaucoup. Il va falloir que je pousse pour aller récupérer des points. » Donc lui, il se dit « Ok, j'ai perdu des choses. » Mais clairement, la partie n'est pas jouée. Donc il se replace un petit peu avec tout. Il reste à des distances relativement longues. Il veut éviter à tout prix, maintenant, que j'ai des charges facilitées. Donc il reste dans les distances. Il profite toujours de ses fanatiques. Il a quand même un peu de magie. Il a sa balise. La cataplongeur va arriver. Donc tranquillement, il s'installe dans la partie. Pas trop de mouvement de ce côté-là. Au niveau de la phase de mouvement de renfort, on a la cataplongeur que vous avez en haut à droite du chemin et qui rentre dans la partie. Il rentre le plus loin possible de mes unités. Il fait son mouvement de quelques pouces en marche normale pour pouvoir ensuite faire du tir dès le prochain tour, bien sûr. Donc voilà pour le tour 1 orquilles gobelins au niveau du mouvement. A noter qu'il a fait quand même une animosité avec le pack de gobelins numéro 1 qui malheureusement ne pouvaient pas bouger. Et ils ne sont pas faits de point de vie, mais les gobelins plus les orques sauvages, je crois, d'à côté, ne pouvaient rien faire. En tout cas, un pack d'orques ne pouvait rien faire non plus. Donc mauvaise animosité pour lui. De toute façon, il ne pensait pas forcément bouger plus agressivement que ça. Donc ça ne change pas grand-chose à ce moment-là. Au niveau de la phase de magie, 6D pour lui de pouvoir. 5D dans mon pool de dissipation. Il lance le sort qui me fait relancer les 6 sur, je crois que c'est les chevailles des nécropoles. Sors que je dissipe. Et derrière, il utilise son anneau rubis de ruine sur les guerriers et me tue deux guerriers. J'aurais peut-être dû dissiper l'inverse. J'avais un peu oublié les anneaux rubis de ruine, très honnêtement, à ce moment-là de la partie. La relance des 6 n'était pas forcément une priorité parce que clairement, mes chevailles des nécropoles n'allaient pas charger dès le tour prochain. Donc cette relance des 6 ne servait pas à grand-chose. Du coup, je dissipe un petit peu bêtement. Et clairement, j'aurais dû garder des dés pour plutôt gérer l'anneau rubis de ruine. Enfin, pas trop grave de perdre de guerrier, mais quand même, il faut faire attention. Au niveau du tir, mon adversaire tire avec la baliste et fait un point de vie sur les chevailles des nécropoles. Donc, joli petit tir de baliste. Les arcs courts sont encore trop loin. Donc là, rien du tout au niveau des tirs des gobelins. Tour 2 des rois des tombes. Alors, je graisse dans la même optique. Je ne force pas le mouvement pour l'instant. Je suis assez content des distances, du déroulement de la partie. Il n'y a pas moyen de forcément brusquer. Je sais que je vais devoir faire des charges combinées, etc. Donc, je prends le temps. Je me dis que pour l'instant, c'est moi qui suis plutôt en surnombre. Le temps joue à mon avantage. Donc, il ne faut vraiment pas que j'hésite. Là, j'ai 4 unités d'impact contre techniquement 2 unités d'impact. Donc, si je joue malin, je devrais pouvoir combiner de manière astucieuse. Du coup, mes morgastes font un vol latéral et viennent se mettre un petit peu déjà sur le flanc. L'idée, c'est que dès le tour prochain, je puisse encore pousser un peu plus loin et mon adversaire doit vraiment choisir une orientation ou s'exposer à certaines charges. Je crois que je n'avance même pas les guerriers ou peut-être d'un petit pouce, mais vraiment pas grand-chose. Les jarchers restent toujours à un pouce derrière mes unités. Donc, pour l'instant, je suis tranquille. Je pense qu'à ce moment-là, mon hierophant est toujours dans le pack de guerriers pour pouvoir essayer de faire de la magie à relativement courte portée. Donc, voilà pour ma phase de mouvement. Au niveau de la phase de magie, j'ai cette fois 10D contre 6. Donc, de nouveau, une grosse phase qui ne m'arrange pas. Je lance à nouveau un buveur d'esprit à 4D. Mon adversaire a 6D en dissipation. Du coup, il le dissipe, donc strictement rien en magie. Au niveau du tir, je tue 5 gobelins avec mes archers. Bonne nouvelle. Ma catapulte fait un nouveau, une petite déviaison dans les orques sauvages, mais quasi hit ou peut-être même hit. Bref, je tue 5 orques sauvages, donc très bonne nouvelle. Voilà, 5 orques qui tombent. 5 gobelins aussi, ça commence gentiment à affaiblir un petit peu les unités adverses. Mon adversaire se dit que ça commence gentiment à faire beaucoup. Il a déjà perdu pas mal de choses, alors qu'on n'est qu'autour d'eux. Il va falloir gentiment qu'il prenne un petit peu plus de risques. Je rappelle toujours à l'image que le personnage général de l'armée adverse ne se trouve pas dans les orques noires, mais bel et bien dans les orques sauvages. Tour 2 des orques et gobelins. Alors, qu'est-ce que fait mon adversaire ? Il décide d'avancer un tout petit peu les orques noires. Il sent bien qu'il va devoir forcer un peu la décision à quelque part. Les orques sauvages sont pour l'instant toujours en face des chevaliers des nécropoles qui sont intactes, donc c'est trop pour lui. Avec la force qu'il a dans ce pack-là, c'est un peu limite. Du coup, il reste quand même assez loin. Il se dit que pour l'instant, il est protégé par les fanatiques. Si je tente une charge, je vais me prendre des fanatiques. Donc voilà pourquoi il reste un peu de cette manière-là. Par contre, avec les orques noires, il prend un peu plus de risques. Il se dit que peut-être que les deux charges ne vont pas rentrer. C'est quand même la mi voire longue distance. Du coup, une va peut-être rentrer, mais pas les deux. Il se dit que seul contre les morgastes ou seul contre le sphinx, ça peut clairement le faire pour les orques noires. Donc voilà pour les mouvements. Au niveau de la phase de magie, mon adversaire a 4 dés contre 4. Il me lance d'abord le sort qui fait lancer les 6 sur le sphinx que je dissipe. Je me dis que je vais peut-être tenter une charge dès le tour prochain. Donc je vais avoir besoin de pouvoir faire un max d'attaque et un max de dommages. Il me lance derrière l'anneau rubidurine sur le chfadi necropole. Je n'ai pas trop peur. Je me dis, vas-y, lance force 4. En du 4, j'ai une 3+, ça devrait le faire. Il blesse, il me fait un point de vie. Donc deuxième PV qui part sur le chfadi necropole. Et pour couronner le tout, la baliste fait un joli petit toucher sur le chfadi necropole et un 3 PV. Donc il ne me reste plus que 4 points de vie sur les 9 PV initiales des chfadi necropole. Et ça devient tout d'un coup une menace beaucoup plus négligeable pour mon adversaire. Avec ses orques sauvages, ça change clairement la donne de son point de vue. La cataplongeur par contre, quant à elle, ne fait rien du tout à ce tour-là. Donc la baliste tourne très très bien. Les balistes goblin, ce n'est pas forcément réputé pour être les plus fiables. Alors là, très très bon j'ai sur ces deux phases de tir. Donc bonne nouvelle pour lui. Tour 3 des rois des tombes. Alors je lance tout d'abord une charge quand même avec mon sphinx contre les orques noirs. Malheureusement, c'était quand même à 16 pouces, donc j'avais besoin d'un 10. Du coup, je rate ma charge, mais rien de trop dommageable. J'avais vraiment réfléchi que même s'il m'impactait avec les orques noirs, j'ai quand même deux contrecharges possibles avec mes morgastres que j'y recule un tout petit peu et éventuellement mes guerriers. Donc là, franchement, il n'y a pas de problème. En cas de contrecharge, je devrais lui passer dedans. Sur la charge, je devrais clairement tenir avec mon enduit 8. Il va me laisser sur du 6. J'ai quand même le piétinement furieux et beaucoup d'attaques. Donc je ne me fais pas trop de soucis sur cette charge-là. En plus, ça ne lui permettrait pas de profiter de ses fanatiques et de casser sa ligne de bataille. Il sortrait de la bulle de commandement. Donc clairement, là, le fait de rater cette charge ne m'embête pas. Je raccourcis la portée pour le tour d'après. Rien de trop trop grave. Les morgastres, comme je l'ai dit, je les recule un peu pour éviter d'être à portée de charge tout court des orques noires. Je calcule quand même que la charge soit quasi automatique sur l'éventuel flanc des orques noires dans le cas où il impacte très mon sphinx. Mes guerriers restent où ils sont ? Les cheveux des nécropoles, idem. Là, ils sont vraiment bien entamés. Il ne reste que 4 points de vie. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Peut-être une charge combinée, quelque chose. Mais franchement, là, c'est clair. Ils ne vont plus me servir à grand-chose, grand-chose. Donc voilà pour ma phase de mouvement. Au niveau de la phase de magie, j'ai 5 dés contre 5. Donc une bonne phase, mais qui ne m'arrange de nouveau pas parce que je lance mon buveur à 4 dés. Mon adversaire peut me dissipe à 5 dés. Du coup, il me dissipe mon buveur d'esprit. Donc 3 phases qui me servent pour l'instant absolument à rien. Au niveau du tir, je tue 4 gobelins de la nuit. Ça commence à bien fondre. Et ma catapulte dévie cette fois sur les orques noires légèrement. Par contre, j'en tue quand même quelques-uns. J'en tue 4 en tout. Donc toujours une très bonne partie de la catapulte. Et bien là, 2 hits plus une petite déviaison. Absolument pas à se plaindre. Bien joué à catapulte. Là, ça passe très très bien de tuer 4 orques noires à ce moment-là. Ça diminue toujours plus les effectifs. Ça augmente la pression sur mon adversaire qui se dit vraiment que vu comment je roule au tir, ça commence gentiment à faire pas mal pour lui à gérer. Tour 3 des orques et gobelins alors. Bon, qu'est-ce que mon adversaire décide de faire ? Il voit que les orques noires contre le sphinx a mauvais match-up. Donc il récule de 2 pouces. Il avance un peu le centre pour faire sortir les fanatiques prochainement. Et vraiment m'éviter, complètement créer une zone en fait, où je vais devoir faire gaffe à ce que je fais. Parce que gentiment, les fanatiques vont sortir dès que j'approche soit mon pack, soit éventuellement je fais des nécropoles, soit le sphinx. Donc tout va se trouver dans un rayon qui va devenir extrêmement dangereux avec ces 2 fanatiques qui peuvent sortir. Les orques sauvages restent encore un petit peu à mi-distance. S'il les avance un peu, il se dit qu'il peut gentiment pousser sans prendre non plus trop de risques. Il a juste envie d'éviter la double charge. En fait, je vais aider les nécropoles et guérir éventuellement. Mais normalement, il devrait quand même gentiment pouvoir aller au corps à corps. Donc il les prépare gentiment sans forcer la manœuvre. Le bunker reste un petit peu à l'arrière avec l'AGB et le chaman. Il est à portée de ses sorts. L'AGB donne son commandement à tout. Donc pour l'instant, c'est vraiment une position qui est optimale pour ce bon vieux bunker. Au niveau de la phase de magie, mon adversaire a 7 dés contre 5. Il lance la relance d'ici sur le fight des nécropoles pour me dissuader à nouveau de charger dans les orques sauvages. Il lance les attaques empoisonnées sur ces orques sauvages. Donc les 2 se repassent. Malheureusement, je rate mes dissipations. Par contre, j'arrive quand même à dissiper l'anneau rubidrine, heureusement. Donc il n'aurait plus de nouveau à me faire un petit peu de dégâts à gauche à droite. Je préfère éviter de perdre trop de PV bêtement. Mauvaise phase de tir pour mon adversaire. Malheureusement, double misfire sur ces 2 machines. Clairement, la balise Goblin qui était en sur-régime depuis 2 tours, cette fois, elle explose. Bon, elle a largement fait ses points. Ce n'est pas une machine de guerre très chère. Donc clairement, elle a fait ses points sur les chevages des nécropoles. Mais là, elle pète avec le misfire. Et la cataplongeur ne tirera pas 2 tours. Donc déjà qu'elle est arrivée en retard, là, elle ne tire pas 2 tours de plus. C'est un déroulement clairement qui m'est favorable au niveau de ces machines-là. Pas de cours à cordes. Donc des tours qui avancent très très vite. Tour 4 des rois de tombe, je n'ai pas pris l'image à ce moment-là. Mais il se passe beaucoup de choses. Je lance d'abord une première charge avec mon sphinx sur les orques noires. Je déclare aussi une deuxième charge avec mes chevaliers de nécropole dans les gobelins de la nuit numéro 1 qui contiennent les fanatiques. Et un petit peu bêtement, je ne sais pas trop à quoi je pense en faisant cette charge. Je me voyais passer derrière, arriver dans le bunker. et j'oublie un petit peu les fanatiques dans ma précipitation. Et du coup, mon adversaire, je ne sais pas, je pensais qu'il allait les répartir entre le sphinx et prendre un fanatique finalement. Je pensais pouvoir y survivre et passer à travers les gobelins de la nuit. Et du coup, mon adversaire intelligemment m'envoie les 2 fanatiques dans les chevaliers de nécropole. Donc, les fanatiques pètent, je crois que je m'arrête dessus, je passe à travers, je ne sais plus. Mais bref, les fanatiques ne sont plus là. Un explose dans la forêt, l'autre explose. Bref, les fanatiques crèvent, je me prends une tonne de touches. Les 4 des 6 touches, force 5, perfou, etc. Donc, mes chevaliers de nécropole ne sont plus de ce monde. Clairement, je les ai extrêmement mal joués. Je ne sais pas trop ce que j'ai voulu faire. J'ai senti le gouffre, ça me semblait intéressant comme option. Mais clairement, le fait qu'il y ait ces fanatiques, je l'ai un peu négligé. Je ne le voyais pas jouer comme ça et je ne pensais pas prendre tout ça. Donc, voilà, ça passe extrêmement mal. Le sphinx, quant à lui, réussit quand même sa charge de les orques noires. C'est une bonne nouvelle. Je sais que je ne vais pas plier le coraco en un tour parce que mon adversaire sera indomptable et a porté de bulle de commandement, donc ça va tenir. Par contre, je prépare clairement la suite en faisant avancer mes morgastes et avoir une vue de flan. Dès le prochain tour, je vais pouvoir quand même contrecharger et mon adversaire n'a absolument aucun moyen de me ralentir de ce côté-là. Donc, il n'y a rien du tout qui peut m'empêcher cette charge. Je sais qu'au tour prochain, à moins d'un cataclysme sur cette phase de coraco-là, je vais clairement pouvoir contrecharger avec les morgastes tout en sachant quand même que mon sphinx est d'une part amalgame et d'autre part à 12 pouces des morgastes. Donc, de toute façon, même si je perds le combat de 2, je perds 0 PV. Donc, clairement, j'ai une très bonne sécurité de ce point de vue-là qui m'est apporté par les morgastes. Au niveau des autres mouvements, le fait que mes chevaliers des Nécropoles ne soient plus de ce monde fait que je dois un petit peu faire attention. Absolument rien ne peut réagir sur mon sphinx à l'heure actuelle. Donc, clairement, je recule mes guerriers squelettes qui contiennent mes deux personnages. Je recule aussi les packs d'archers. Je n'ai pas envie qu'ils engagent trop vite les orques sauvages avec son général en solo contre mes guerriers squelettes. J'ai un peu l'impression que c'est légèrement à mon avantage, mais ça peut être 50-50. Je ne préfère pas exposer trop vite. Je n'ai encore mon hiérophant dans ce pack-là pour l'instant. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de forcer forcément la décision à ce moment-là. Je suis bien parti pour prendre les orques noires. Je devrais pouvoir enchaîner sur le bunker qui contient énormément de points. Et je vais essayer de faire le taf à la magie sur le général en tout cas. Le reste, j'aurais quand même pris pas mal de points si j'arrivais à prendre ça. Les orques sauvages, ça peut être du bonus, mais à voir comment ça avance. Je ne vais pas non plus forcer la décision trop vite pour chercher un gros score. On est dans la première partie. Je préfère jouer quand même assez safe. Au niveau de ma phase de magie, j'ai 8 dés contre 7. À nouveau, une trop grosse phase pour faire quelque chose. Mais heureusement pour moi, je ne sais plus trop comment mon adversaire tente sa dissipe. Je crois qu'il ne met pas ses 7 dés. Je ne sais pas trop ce qu'il fait, ce qu'il a en tête. Mais bref, mon buveur passe. Je fais 1 sur le jet, lui aussi. J'ai plus de commandes que lui. J'ai 9, lui il a 8. Donc il perd 1 point de vie sur son général. Je ne sais plus exactement. Je crois que je lance 4 dés. Il doit en lancer 5 en se disant qu'il y a peut-être un objet magique. Peut-être qu'il n'a pas assez bien gagné ma liste ou je n'en sais rien trop. Mais bref, il ne dissipe pas en tout cas. Ou il rate peut-être ses jets. Mais en tout cas, il n'a pas utilisé tous ses dés. Je me rappelle très bien de mémoire. Au niveau du tir, je tue 3 gobelins supplémentaires dans le pack du centre. Ça commence quand même à fondre nettement. Et au corps à corps, je tue 5 orques noires entre les attaques de mon sphinx, les attaques des gardes qui sont au-dessus et le piétinement furieux. Donc c'est bon à prendre. Je gagne le combat. Mais mon adversaire réussit son test à 8 relançables d'indomptabilité. Voilà pour le tour 4 des rois des tombes. Tour 4 des orques et gobelins. Alors mon adversaire essaie de réagir un petit peu. Il avance très fortement les orques sauvages. Il fait une marche forcée. Il se dit que là, je n'ai pas 36 000 options. De toute façon, ce sera du 1 contre 1. Que je charge ou que lui charge, ça ne change pas énormément. Il a de façon son bonus au premier tour de cac. Il est assez confiant sur ce cac-là. Donc il décide d'avancer à balle. Le bunker avance un peu, histoire de garder tout le monde dans la bulle et qu'au cas où j'engage contre les orques sauvages, il aura quand même sa GB à porter. Il décide d'utiliser les 4 gobelins qui restent comme éventuels redirecteurs au cas où j'arriverai à tuer les orques noires sur le prochain tour ou sur ce tour-là que je ne puisse pas directement profiter trop vite d'attaquer le bunker. Parce que là, en fait, vous le voyez, je pense juste à l'œil. Mais en gros, imaginons que je tue les orques noires à ce tour-là. Ils fuient, je ne les poursuis pas. Je me reforme, je charge dans les 4 gobelins qui sont là. Avec l'irrésistible, je passe devant, en fait, je suis obligé de maximiser les fics de mon adversaire. Donc, avec l'irrés, je passerai devant son bunker qui est juste derrière le centre. Donc, de ce point de vue-là, il est couvert dans le cas où ça se déroulerait mal à ce corps-à-corps. Voilà un petit peu pour les mouvements. Au niveau de la phase de magie, mon adversaire a cette fois 4 dés contre 3, petite phase, et décide de lancer la relance pour les 6 sur mes guéris squelettes. Donc, à 4 dés contre 3, je ne l'arrive malheureusement pas à dissiper. Donc, mes guéris squelettes relanceraient tous les 6 qu'ils font. Clairement, ça va affecter le fait que je ne vais pas charger à mon tour prochain parce que le fait de charger et de relancer tous mes 6, ça peut être un tout petit peu pénible. Donc, je vais profiter du fait que je suis à court de portée pour faire un petit peu de magie sur le général. Je vais enfin pouvoir utiliser mes deux sorts de snipes et je pense que ça devrait faire le taf. Là, il n'y a plus de pâmes, il n'y a rien du tout. Donc, clairement, avec les deux snipes, normalement, je devrais arriver en passer un des deux et tuer le général. Donc, voilà un petit peu pour la phase de magie adverse. Au niveau du tir, mon adversaire ne fait rien du tout. La quête à plongeur est toujours sur un incident de tir. Les gobelins, tant d'arcs courts ne sont emportés de rien, en fait. Donc, c'est tout pour le tir. Au niveau du corps à corps, je tue quelques orques noirs, mais je n'arrive pas. Pour l'instant, ils tiennent toujours. Donc, ils sont indomptables. Ça tient pour l'instant. Rien de trop méchant. Je vais quand même pouvoir contrecharger au tour d'après. Le tour 5 des rois des tombes, parlons-en. Je contrecharge avec mes morgastes dans le flanc des orques noirs qui sont toujours relativement nombreux. Je décide de venir passer mon pack de guerriers tout près des orques sauvages. L'idée, c'est que si je reculais, mon adversaire, en fait, pouvait essayer de partir sur les archers plutôt que mes guéris-squelettes. Et du coup, partir dans mon dos à les menacer à catapultes. Je n'ai pas du tout envie de ce déroulement-là. Ce corps à corps-là me fait en soi pas forcément peur. Donc, je décide d'avancer à fond. Et de me mettre dans une sorte de redirection, en fait. Je me dis que je devrais pouvoir tanker sans trop de problèmes avec mes guerriers. J'ai quand même mon général qui est full PV. Le sien est entamé. J'aurai une phase de magie encore. Donc, à mon avis, il n'y a pas de souci. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai profité aussi de sortir mon hiérophante pour le passer dans le pack d'archers qui est juste derrière et qui se situe à 12 pouces du pack d'orques sauvages. Ça me permettait d'être à portée de mon hiérophante pour lancer... à portée de mon prince pour lancer le buveur d'esprit à 9 de commandement sur le général adverse et surtout de lancer le rire d'Objuna sur le général adverse également. Donc, d'avoir deux sortes de snipes très méchants tout de suite. Voilà pour la phase de mouvement. J'avance aussi le pack d'archers. Vous voyez, il est juste au-dessus de la forêt. J'avance à balle pour aller un petit peu tirer sur les gobelins qui restent. L'idée, c'est de flinguer ce petit écran de 4 gobelins. En image, voilà un petit peu ce que ça donne sur le schéma. Donc là, tout d'abord, je vais vous expliquer la phase de magie. J'ai 8 dés contre 6, une phase parfaite. Je lance un buveur d'esprit que mon adversaire dissipe. Je lance le rire d'Objuna. Le général crève. À sa place, j'aurais essayé de dissiper plutôt l'inverse parce que le rire d'Objuna est quand même meilleur, clairement. Il s'est dit qu'il essayait de dissiper. J'ai mis 4 et 4. Donc, lui, il est obligé de mettre tous ses dés sur un dé de sort. Le buveur reste quand même assez random. Donc, j'aurais plutôt dissiper l'autre parce que le buveur dépend vraiment des dés qu'on fait. Donc, clairement, là, j'aurais dissipé dans le sens. Là, je tue avec le rire d'Objuna et le général. Bonne nouvelle, les airs sauvages sont le général. Ça passe quand même mieux. Il était quand même assez bien équipé. Donc, c'est bon à prendre. Je signale à nouveau que l'image est légèrement fausse. Le hiérophant ne se trouve pas en haut à gauche du pack mais bel et bien dans les archers numéro 2. Niveau du tir, déjà, je tue 3 gobelins. Il en reste 1. Et avec les archers numéro 2 couplés à la catapulte, j'arrive à faire une bonne série de morts dans le pack de gobelins de la nuit numéro 2. Je me défais sans compte de surprise des orques noires. Là, j'ai quand même beaucoup, beaucoup d'attaques qui tombent. Donc là, ils sont entièrement détruits à la fin de cette phase de co-accords-là. Je lance une irrésistible. J'avais besoin d'un 7 pour impacter le petit Gus qui était tout seul. Malheureusement, pour moi, je fais un 6. Donc, mes morgastes s'arrêtent là. Le sphinx se reforme parce que l'irée ne servait à rien du tout. Enfin, en plus, il n'était même pas sous-irée vu qu'il avait déjà chargé le tour d'après et aller partir dans le bunker dès mon tour 6. Donc là, je perds quand même du précieux temps avec mes morgastes. Voilà pour mon tour 5. Il y a tour 5 très prolifique quand même. Je tue le général. Je prends les orques noires. Ça commence à sentir bon au niveau des points. J'ai quand même les sphinx et les morgastes qui vont pouvoir menacer le bunker. Il n'y a pas trop de possibilité de fuite pour mon adversaire. Ça commence à sentir bon. Tour 5 des orques gobelins. Mon adversaire essaie de réagir. Tout d'abord, il charge la charge qui était vraiment indispensable pour lui. C'est-à-dire dans mon pack, il n'a plus trop d'autres options vu comment je suis placé. C'est soit moi je le charge, soit c'est lui. Donc il décide de charger pour au moins avoir cet avantage-là. Il met son petit gobelin tout seul, plus ou moins mon directeur. Malgré que mes morgastes sont planeurs, je n'aurai pas la place avec les socs pour les mettre pile en face. Je pourrais me mettre de côté. Mais là, il sort quand même les persos du bunker de manière très intelligente. Donc à gauche, à l'arrière du bunker, il sort la grande bannière. Et à droite, c'est quand même le chaman niveau 2. Donc là, de manière très intelligente, il sort les personnages, il dispatche. Là, on voit quand même que c'est un adversaire qui a un tout petit peu d'expérience parce qu'un joueur débutant n'aurait pas pris la peine de séparer comme ça les personnages et d'essayer d'écranter et de ralentir au maximum les morgastes et le sphinx qui arrivent. Donc là, comme ça, ça rallonge un petit peu les distances et il s'assure qu'au cas où, son bunker de gobelin devrait tenir quand même un petit moment étant donné que juste derrière, il y a quand même la grande bannière. Alors OK, il n'a plus de général mais il a quand même une relance. Donc ça pourrait peut-être tenir le temps nécessaire. Donc voilà pour les mouvements. Au niveau de la phase de magie, mon adversaire a 8D contre 6. Il lance les attaques empoisonnées sur ses gobelins. L'idée, c'est de un petit peu me décourager de venir avec les morgastes plus le sphinx pour tenter des irrésistibles sur les personnages. Donc comme ça, avec les attaques en point, c'est quand même un peu plus violent. Et il lance la relance des 6 sur mon pack de guéris-squelettes que je dissipe. Donc voilà pour cette phase de magie. En phase de tir, rien de notable. Je ne sais plus sur quoi il tire avec son cataplongeur, mais il ne fait rien de spécial. Donc je crois qu'il tire sous les archi-numéro 2 ou quelque chose comme ça, mais il ne fait rien de spécial. Je crois qu'il ne touche même pas. Donc voilà pour la phase de tir. Au niveau du corps à corps, je ne vais pas vous spoiler. On va voir un petit peu la suite en image directement. Voilà ce qui se passe. Donc clairement, mes guéris-squelettes roulent bien. Là, moi je suis boosté. J'ai 5 de CC quand même grâce à mon prince. Ça fait le taf. Du coup, je tanque très très bien. J'ai 3 rangs, j'ai la bannière, j'ai mes attaques de prince. Mon adversaire ne me fait pas grand-chose, grand-chose. C'est dur à lui de toucher sur 4+, moi je touche sur du 3. Je lui fais quelques petits PV. Vous voyez quand même que j'ai bien entamé son pack et lui en retour ne me fait pas grand-chose. Donc c'est lui qui fuit. Un petit peu de chance, c'est que je ne le rattrape pas. Il ne passe pas dessus sa grande bannière. Du coup, pour l'instant, les orques sauvages ont encore une chance. Mais comme c'est le cas quand vous chargez et vous vous plantez, autour d'après, c'est moi qui vais pouvoir charger. Donc là, clairement, j'ai de très très bonnes ouvertures sur beaucoup de choses. La grande bannière. Enfin bref, je peux vraiment faire beaucoup de choses. Donc là, c'est très intéressant le fait que j'ai gagné ce pack-là. Je ne pensais pas que ça allait se passer aussi bien aussi vite. Je voyais mes guerriers s'imposer, mais pas de manière autant nette. Donc là, je suis très très content de ce corps à corps-là. Voilà pour le cac. Tour 6 des rois des tombes. Donc je vais essayer de terminer en beauté. Je charge dans la GB. Il ne peut pas vraiment fuir parce que je crois qu'une GB est détruite si elle fuit. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, il ne fuit pas. Dans le cas contraire, j'aurais pu essayer de rediriger sur les orques sauvages et les faire refuir plus loin. Enfin bref, il n'y a pas de très bonnes options pour lui. De toute façon, je vais irer exploser les orques sauvages. Je viens avec mes morgastes chargés dans le petit gobelin qui était tout seul. Il fuit. Il est rattrapé sur le chemin de fuite parce que je fais un test de commandement pour rediriger. Je redirige dans l'autre pack de gobelins qui fuit de manière volontaire ou sur la terreur. Je ne sais plus. Idem pour le petit gobelin tout seul. Enfin bref, le petit gobelin seul est rattrapé, détruit. Et le pack de gobelins passe par-dessus le pack de sauvages et du coup, il se retrouve aussi très proche du bord de table. Mais les morgastes font une charge ratée. Bon, ce fin, il n'y a plus rien à faire. Tous mes archers ne vont plus faire grand-chose non plus. Donc, ils avancent un tout petit peu pour essayer de tirer sur les orques sauvages en fuite et diminuer un petit peu leurs effectifs parce que si on descend en dessous des 25%, c'est ralliement sur double 1. C'est quand même plus compliqué pour lui. Mais bon, comme je t'ai dit, avec les résistibles, je vais l'exploser. Donc, à moins que je fasse une irée sur double 1 à vue d'œil et à partir de 3 pouces, je devrais être dedans et là, ils vont sauter. Donc là, je vais prendre un bon petit paquet de points. Voilà, en image, ce qui se passe, comme je viens de l'expliquer. Donc, la première charge, la charge idem des morgastes qui rattrapent, détruisent, le petit gobelin tout seul et les gobelins à nuit qui sautent par-dessus. Niveau de ma phase de magie, je ne fais rien parce qu'avec les snipes, je n'ai plus rien à lancer. Je suis engagé au cac. J'avais le petit perso chamane mais je crois qu'on est assez loin et j'ai beaucoup de dés donc ça ne me servait de nouveau à rien de lancer le buveur. Je ne pouvais rien faire. Ce n'est pas le moment de faire un warp. Donc là, je décide de rien faire. Il ne faut pas non plus être trop gourmand pour rien. Ma catapulte, je fais enfin un misfire donc elle a très bien roulé sur cette partie. J'ai essayé de hit le cataplongeur, je crois, à l'autre bout de la table parce que je ne voulais pas prendre le risque de hitter le chamane et d'éviter sur les morgastes. Bref, je fais un misfire, mais ce n'est rien de trop grave par ici. Donc voilà, un peu tout. Les archers font quelques tirs. Je crois que je ne fais rien du tout. Peut-être un PV sur les orques sauvages mais bref, rien de bien notable. Au niveau de la phase de Corakor, voilà ce qui se passe. Je détruis sans surprise la grande bannière avec les attaques du prince, etc. Les guerriers. Clairement, je le détruis sans problème. Je pars en irrésistible. J'explose les orques sauvages qui sont du coup détruits. Vous voyez que les gobelins sont toujours en fuite. Donc voilà comment on clôture le tour 6 des rois des tombes. On va terminer avec le tour 6 de mon adversaire. Et malheureusement, il ne rallie pas. C'est gobelins de la nuit qui étaient à commandement je pense 6 à mon avis. Avec le musicien, c'est peut-être 5 de base ou 6 de base. Je pense commandement 6 à mon avis. Grate le test, il fut hors table. Donc détruit les gobelins de la nuit. Ils n'étaient pas très très loin du bord de table. Le schéma n'est pas exactement réalisé. Vous avez vu sur l'image, j'étais quand même très très près du bord de table. Donc là, clairement, ils sortent. Le chaman reste en ville qu'à ta plongeur. C'est tout ce qui reste du côté hors qui est gobelins. De mon côté, je n'ai pas perdu grand chose. Uniquement les chevaliers du Nécropole que je n'ai pas très bien joué. Mais le reste, vous voyez que tout est là. Donc ça passe très bien. Une très bonne victoire pour moi. On va décompter le résultat. Point de victoire à ce hors qui est gobelins. C'est les chevaliers du Nécropole. 205 points. De mon côté, je prends quasi tout. Grande bannière générale, etc. Ça fait 1234 points. Ça fait une différence de 1029 points. Et donc, un score de 20 à 0. Donc, je n'ai plus les paliers en tête. Mais clairement, là, on est dans un score de 20 à 0. Donc, une très grosse victoire pour commencer. Je pense que j'ai été relativement avantagé par le déroulement des événements au début de partie. J'ai exploité le fait que certaines choses soient hors bulle de commandement. J'ai eu un peu de chance. Je fais deux hits de catapultes très tôt dans la partie qui me font du bien. Le fait de neutraliser ces deux unités sur le flanc gauche m'a vraiment bien aidé. Et après, je fais vraiment de manière très patiente. Je prépare les cacs et vraiment, je gère sans prendre vraiment aucun risque. Là, vous voyez qu'il n'y a aucun moment où j'ai quelque chose de dangereux pour moi ou j'ai perdu des PV au résultat ou autre. Je n'ai vraiment que des cacs qui sont assez safe, des situations lors desquelles je me sens bien même si je ne connais pas toutes les stats des unités. J'ai été un peu surpris par les guerriers mais je pensais quand même dans ma tête qu'ils devaient gagner ce cac-là. Le fait d'avoir la cc5 aide beaucoup. 5 plus d'armure couplée à la parade ça permet quand même de bien bien tanker. Le prince envoie quelques bonnes beignes. Donc clairement, les guerriers c'est du solide et là, je suis assez content de leur taf. On va analyser un tout petit peu ce qui s'est passé de plus près des deux côtés. D'abord du côté des rois des tombes. Les bons points, l'utilisation du sphinx comme scotch puis le support des morgastes. C'était un plan de jeu que je m'étais fait. J'ai l'impression que le sphinx était très bon contre ces pagues d'infanterie. Ça a été le cas. Au mieux avec les orques noirs, on est à force 7 je crois au premier tour de cac avec l'arme lourde. Mais bon, c'est dur. Il n'y a que 8 attaques. Il n'y a pas de relance pour toucher ou autre. Donc déjà, 3 plus pour toucher je pense ou 4 et après du 5 pour blesser. Il ne me fait absolument rien. Moi, je fais le taf et après je vais en support dans une deuxième phase avec les morgastes. Donc très content que ce plan ait marché à la perfection. Deuxième point, le corps à corps clairement guerrier contre les orques sauvages a dépassé mes espérances. Je ne pensais pas que ça allait se passer autant de bien pour moi. Donc tant mieux. Ils étaient quand même à bon nombre. Je crois que c'est frénétique. Arme de base additionnelle, ça envoie quand même pas mal de beignes avec le plus en force au premier tour. Je pensais que j'allais passer un sale quart d'heure. Ça s'est beaucoup mieux passé que prévu. Donc très très bonne nouvelle pour moi. Assez content de ce corps à corps là. Et le snipe du général adverse. Enfin, quand j'ai été à portée de 12 pouces pour mes deux sorts, ça a été intéressant. Mais vous voyez quand même qu'avec qu'un niveau 2 de la mort, je suis extrêmement limité. Et là, je n'ai qu'un sort intéressant. Clairement, il faut essayer d'avoir une meilleure synergie dans ces petits niveaux de magie. Et je ne suis pas sûr que le niveau 2 de la mort soit le choix plus pertinent. Malgré que là, ils se rentabilisent quand même très bien parce que j'arrive à passer le snipe au moment qu'il me faut. Avant les corps à corps, je tue le général. Je prends pas mal de points avec ça. Je m'évite un corps à corps trop douloureux. Parce que le fait qu'il y ait le général adverse aurait pu être un petit peu pénible à gérer. Il aurait sûrement eu du défi. Il aurait été assez pénible. Il a quand même une âme d'escrimeur. Donc, clairement, je suis content que ça se passe comme ça. Le travail de la catapulte. Alors, très bon taf. Elle prend un petit Miss Fire en fin de partie. Mais clairement, elle a fait ses points en 2 ou 3 hits. Beaucoup, beaucoup de pertes. Je ne m'attendais pas à autant de la catapulte. Donc là, très, très gros régime sur cette partie. Mauvais point que j'ai relevé. L'utilisation des cheval des Nécropoles, c'est très clair. Clairement, je n'ai pas à gérer les fanatiques. Je ne sais pas trop ce qui me passe par la tête au moment de cette charge. Je pensais pouvoir passer dans le gouffre et que mon adversaire allait répartir ses fanatiques. Clairement, il a joué juste. Il m'envoie les deux fanatiques dans la gueule. Il y a tout qui pète. Je me prends une tonne de touches. J'explose. Au revoir bonne nuit et les chevales des Nécropoles. Absolument aucune chance. Voilà. Clairement, là, c'est très, très pénible. J'ai vraiment très, très mal joué avec mes chevales des Nécropoles. Je n'ai pas été aidé par le fait qu'ils ont perdu beaucoup de PV en début de partie. Voilà, à améliorer pour la prochaine partie. Du côté Orké Gobelin, j'ai relevé aussi quelques points. La temporalisation en début de partie, j'ai trouvé que mon adversaire a fait preuve de sang-froid de ne pas défendre la tentation quand on perd beaucoup de choses dès le début de partie au tir à la magie ou dans un déroulement d'événements de vouloir un peu rusher pour compenser. Et c'est vraiment un piège. C'est vraiment quelque chose qui peut nous faire tomber très vite sur des mauvais scores très rapidement et finir sur une table rase. Là, il a quand même joué patient. Il a essayé d'arranger au mieux les corps à corps, de prendre le temps, de ce point de vue-là. C'est un bon point à relever pour lui. L'utilisation des fanatiques a fait le taf. Clairement, là, je trouve qu'il les a joués de manière juste. Il a utilisé vraiment une bonne protection. Vous voyez que ça a complètement bloqué la partie jusqu'au tour 4. Ça ne m'est permettant absolument pas de rusher ou autre parce que le fait de prendre un fanatique aurait pu être très compliqué pour mes unités. Vous avez vu ce que ça a fait sur les Faddy Nécropole. Donc, clairement, les fanatiques ont été très bien joués de ce point de vue-là. Là, ça demande un peu d'expérience et là, on voit qu'il a quand même l'habitude de jouer l'armée Orké Goblin et notamment les fanatiques. Les mauvais points. Ne pas avoir réussi à profiter de son surnombre et rediriger. Alors, clairement, le fait que les loups soient hors bulles et avant-gardes à porter encore de panique du char orc, c'est compliqué. Quand vous jouez des Orké Goblin, c'est comme les Ogs, c'est comme pas mal d'armées à petits commandements. Faites gaffe à votre but de commandement et surtout, faites gaffe à ce qui est hors bulles de ne pas faire des tests de panique en chaîne. Le fait qu'une chose fasse un test de panique et sorte de table à cause d'un tir, etc., ça peut arriver. Le fait que plusieurs choses se retrouvent en fuite à cause qu'elles sont importées de quelque chose qui a été détruit, ça ne devrait pas arriver. Donc, attention à toujours mesurer bien vos 6 pouces, prendre des distances pour éviter que ce genre de choses se produisent parce que là, il perd très tôt une redirection qui aurait pu être extrêmement utile dans cette partie. La gestion de la bulle de commandement au début de partie, ça rejoint ce que je viens de dire. Mettre les choses importantes dans la bulle. Les loups auraient pu être dans cette bulle-là, surtout en début de partie. Je pense qu'il y avait moyen de les déployer de manière plus intelligente que vraiment autant excentré que ça. Donc, voilà. Ça, c'était quelque chose peut-être à réfléchir. Voilà. C'est tout pour cette première partie. Donc, des rapports de bataille un petit peu plus courts à venir comme je l'ai dit parce qu'on joue à du 1250 points. On joue sous des petites tables avec moins d'unités. Donc, clairement, ça devrait aller plus vite. Je vais essayer aussi du coup de garder un rythme assez rapide dans mes rapports comme ça. On n'a pas des vidéos trop longues pour des parties qui sont jouées de manière rapide. Il faut garder quand même des proportions égales par rapport au temps de la partie également. Une partie sympa, un adversaire très agréable. On a eu des jets de dés sympas. J'ai vu quand même qu'il réfléchissait, qu'il jouait de manière stratégique. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir malgré le fait que je m'en tire sur un bon score. C'est quand même, comme vous avez pu le voir, une victoire qui a pris du temps à se dessiner, qui a été patiente et tout. Ce n'est pas un truc que vous tabarasez tour 3 et que vous prenez après du temps pour aller chercher des petites unités tour 4, 5, 6 et que vous vous ennuyez. Pas du tout. C'était une partie passionnante contre de Belphig. Donc, beaucoup de plaisir. J'ai découvert certains mécanismes, certaines choses que j'aurais pu jouer de manière différente aussi avec cette liste d'armée. Donc, on verra pour le tour 2. Et je peux d'ores et déjà vous mettre un petit peu l'eau à la bouche en vous disant que la seule personne qui a fait un 20-0 sur cette première partie était mon ami Samo étant donné qu'on est un appareil selon la ronde suisse. J'étais donc opposé à Samo et sa liste de Woodles pour la partie numéro 2 du tournoi. On avait disputé une très petite vite fait, vite fait partie test une seule fois avec nos listes parce que je voulais quand même voir un petit peu ce que je pouvais faire avant d'envoyer une liste. On a fait une partie test. J'avais fait mes unités avec des bouts de papier juste pour voir un peu ce que ça donnait. On a joué 3 tours. J'avais fait une grosse victoire. Mais là, clairement, ça ne va pas être la même chose. On a joué de manière plus concentrée. Sa liste me faisait quand même assez peur. Donc, j'étais assez... Je dois dire que j'étais un match-up qui ne me dérangeait pas forcément. Je trouve qu'il y a pire. J'ai des armes pour contrer. Tout ce qui est style Waywatcher, etc. s'ouvre beaucoup face à mes 25 archers qui touchent sur 5+. Donc, clairement, j'avais des armes mais ça allait être une partie très différente parce que mon adversaire aura vraiment un net avantage en mobilité. Donc, rapport de bataille à venir dans les prochains jours contre les Wood elves de Samo. Voilà. Merci d'avoir visionné cette première partie de ce rapport de tournoi. J'ai fait l'effort d'enchaîner un petit peu ce soir avec ces deux rapports de bataille plus intro de tournoi. J'ai été assez motivé. Donc, j'espère que ces rapports vous plairont à ceux qui regardent encore ça ce soir. Sinon, bon visionnage à tous. À nouveau, si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à partager sur vos forums, etc. Likez les vidéos, donnez des commentaires, envoyez-moi des messages, c'est comme vous voulez et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Voilà. À très bientôt sur ma chaîne. Sous-titrage ST' 501